Si tu crois dans cette vidéo que je vais te dire qu'il faut apprendre à courir bourré ou apprendre à courir sous la pluie, eh bien non, je vais te donner des vrais conseils dans cette vidéo pour apprendre à courir en Bretagne un ultra-trai, parce que oui, les ultra-trai ça ne se passe pas que en montagne, il y a l'ultra-marin qui est très célèbre, il y a le Grand Ré du Finistère, l'ultra-trai des Monts d'Arrée, il y en a l'ultra-trai des Côtes d'Armor, bref, on a tout un tas d'ultra-trai nous aussi en Bretagne, et je vais te donner dans cette vidéo quelques conseils pour t'apprendre à préparer ces trails bien spécifiques. Alors contrairement aux trails de montagne, eh bien en Bretagne on va devoir courir, et oui c'est vallonné, c'est pas très très montant ou très descendant pendant des dizaines de kilomètres comme on peut le trouver sur les trails de montagne, nous on n'a pas ça et on n'est pas les seuls, il y a bien d'autres régions, bien d'autres départements de France qui ont ce type de profil, et la Bretagne n'est pas exclue, sauf qu'elle a pour elle ces magnifiques paysages. Alors qu'est-ce qu'il va falloir savoir faire ? Surtout, c'est de savoir gérer son effort, ne pas partir trop vite. On voit sur l'ultra-marin des coureurs qui partent directement en marchant avec les bâtons, et qui rattrapent des coureurs qui sont partis bien trop vite, et qui se font complètement fracasser par les kilomètres et par l'impact que vous allez voir au sol, et donc ils ont mal géré leur effort, contrairement à ceux qui sont partis un petit peu plus lentement, et vous pouvez utiliser une technique qui s'appelle la méthode Cyrano, dès le départ, dès le début de votre compétition, c'est de partir en courant sur par exemple 10 minutes, et de marcher 1 minute. Ou alors vous pouvez faire la même technique avec une distance, marcher 1 km, courir 5 km, et ainsi de suite, ça s'appelle la méthode Cyrano, et ça, ça se pratique à l'entraînement, il faut surtout tester justement ses intervalles, ses temps, ses durées, ses distances. Le deuxième conseil que je peux vous donner, et bien ça va dépendre du trail que vous allez préparer, si vous préparez l'ultra-marin, ça va être un trail qui va être principalement roulant, et donc vous n'allez pas avoir besoin nécessairement de travailler le dénivelé. Par contre, si vous venez sur un trail comme le Grand Hade du Finistère, et bien là, vous allez avoir 3700 de dénivelé positif sur 166 km. Et ça, et bien ça se prépare, il va y avoir une alternance de montée et de descente, comme ça, ça va être bien cassant, les muscles ne comprennent plus rien, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, les muscles n'ont pas le temps de s'adapter et de rester, parce que vous le savez, quand on est en montée, les muscles travaillent de façon concentrique, donc ils se raccourcissent, et quand on est en descente, ils travaillent de façon excentrique. Donc ça veut dire que quand vous êtes en montagne, et que vous allez monter sur 10 km, et bien le muscle, il va travailler toujours de la même façon sur 10 km pendant de longues heures, et pareil en descente, ce qui va occasionner de la casse musculaire quand vous travaillez en excentrique. Mais en Bretagne, et bien ça va faire tout le temps comme ça, donc le muscle, il va passer son temps aussi, lui aussi, à faire ça, et ça aussi, ça se travaille à l'entraînement, donc préparez ces variations de dénivelé, surtout si vous êtes un coureur de montagne, et que vous n'êtes pas habitué, justement, à ces chemins de type sentier-côtier, où ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Enfin, un autre point aussi, qu'il va falloir s'adapter, c'est votre alimentation. Le rythme va être plus intense, vous allez mettre moins de temps que sur vos ultras, que vous avez l'habitude de faire en montagne, et donc ça veut dire que vous allez courir plus vite, et donc que votre alimentation devra s'adapter. Quand on est à un rythme lent, qui se rapproche de la marche, on se dit qu'il faut avoir une alimentation qui se rapproche le plus possible de ce que l'on va manger au quotidien, une alimentation naturelle, quand on va faire des expéditions, même des raids, par exemple, une petite anecdote sur le GR20 que j'ai pu faire en 3 jours, je vous remets la vidéo ici, on mangeait des soupes, des trucs qu'on retrouve dans les refuges, des pâtes, voilà, on mange finalement presque normalement, juste en quantité un petit peu plus importante, on ne mange pas de gel, très peu de barres, très peu de compotes, ce genre de choses que l'on peut manger principalement sur les trails et ultra trails, et bien là, quand vous allez être sur un trail qui est un peu plus rapide, votre alimentation va devoir s'adapter, et ça aussi, il va falloir le travailler à l'entraînement. Voilà, alors j'ai peut-être donné 3 conseils pour préparer un trail qui va être un petit peu plus roulant que ceux que tu vas pouvoir trouver en montagne, si toi aussi tu as des conseils à partager et des apprentissages que tu as pu faire durant toute ton expérience d'ultra trailer, n'hésite pas à le partager dans les commentaires, et en attendant, moi je t'invite à venir découvrir la Bretagne et aussi toutes les autres belles régions de France qui proposent des trails et ultra trails, parce que le trail, non, ce n'est pas qu'en montagne. Allez, à très bientôt dans une prochaine vidéo, c'était François, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada